Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous donne 17 idées de cadeaux, photos et vidéos à offrir à des amis, des proches de la famille ou à s'offrir à soi-même. C'est une vidéo que j'essaye de faire chaque année et si ça peut vous donner quelques idées, et bien tant mieux. Alors globalement j'ai sélectionné des produits dans une fourchette de prix de 10 à on va dire grand max 300 euros. Donc on reste sur un budget plutôt accessible, c'est parti ! Alors premier produit que j'ai à vous proposer, en plus je viens de sortir une vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne, c'est tout simplement le kit de Softbox. Je pense que c'est le premier produit, le premier achat lumière qu'il faut faire quand on veut améliorer un peu le look, l'esthétique de ces vidéos. La lumière on le sait c'est très important et il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour commencer à éclairer correctement ces vidéos. Donc moi je recommande ce kit de Softbox, il n'est pas très cher, on a deux éclairages, on a deux pieds qui sont fournis, on a donc deux Softbox et deux ampoules évidemment. En plus l'éclairage est assez puissant, j'ai montré différents setup lumière sur ma dernière vidéo. Avec deux sources lumineuses il y a déjà plusieurs possibilités, on peut s'éclairer de différentes manières. Donc ça c'est un produit très intéressant quand vous faites par exemple du contenu pour les réseaux sociaux, du contenu pour YouTube, comme là présentement si vous vous filmez en face caméra, vous mettez deux Softbox de chaque côté, on a une lumière très douce, ou alors une Softbox d'un côté et puis l'autre soit en contre, ou alors sur l'arrière-plan comme ça vous gardez un peu de contraste sur le visage et donc juste deux Softbox comme ça vous allez voir, vous allez garder un éclairage beaucoup plus homogène tout au long de votre vidéo. Ça c'est des produits uniquement pour de l'intérieur, pour du studio, en extérieur ça sera pas du tout assez puissant. Donc voilà, en studio, dans une pièce ou un intérieur qui est pas trop éclairé, là vous allez pouvoir utiliser ces produits sans problème. Donc le kit de Softbox Ralleno aux dernières nouvelles, on le trouve aux alentours de 99 euros. Alors la dernière fois que j'avais fait ma vidéo, il était en rupture de stock, donc il faut guetter un petit peu le site. C'est un produit quand même avec pas mal de succès, donc je pense qu'il le réalimente assez régulièrement. Alors le deuxième produit que je vous recommande, ça va être le pied-lumière. Alors la première référence en pied-lumière que je vous recommande, c'est le pied de chez New Wear en acier inoxydable. Celui-là je l'ai acheté quasiment au début de la chaîne, donc depuis 7 ans, il a pas bougé, il est toujours aussi robuste. Ça c'est vraiment le pied ultime que je vous recommande. Tu peux installer des gros projecteurs avec des gros Softbox, c'est très stable et solide. En plus c'est un trépied qui peut monter haut, alors il y a différents modèles en fonction de la taille. Moi ça arrive que je m'en sers pour supporter, pour monter les fonds, parce que voilà ça monte haut et il a plutôt un bon ancrage au sol. Au bout du pied on a un spigot avec deux embouts, un quart et trois huitièmes. Donc ça c'est vraiment le pied que je vous recommande, vous partez facilement sur 10 ans avec celui-là. Alors après si vous êtes limité côté budget, j'ai acheté il y a quelques mois le 260T de chez Godox. Il est trois fois moins cher que le trépied de chez New Wear, mais il est quand même de très bonne qualité. Alors il n'est pas en acier, il est en aluminium, mais il paraît quand même assez épais. Donc il a l'air plutôt robuste. C'est un trépied à air comprimé. Il monte plutôt haut et jusqu'à présent il tient le coup. Je l'ai équipé de gros Softbox, de gros projecteurs. Donc ça je pense que c'est également une bonne alternative au pied en acier de chez New Wear. Il est vraiment pas cher. Si vous voulez faire des économies, je vous le recommande. Alors au niveau du prix, ça va varier un peu pour le pied en inox de chez New Wear. Tous leurs produits ont augmenté en prix de toute façon. Celui-là, l'unité, on va le retrouver aux alentours de 50, 60 euros. Ça va dépendre aussi de la taille. Et vous pouvez le trouver également en kit de deux. Il est un peu moins cher. Et autrement, si vous êtes limité côté budget, il y a le Godox 260T qui est très intéressant également. On le trouve aux alentours de 24 euros. Alors troisième produit que tout le monde vous recommande et à juste titre, c'est le kit de nettoyage optique. Alors la base d'un kit optique, c'est la soufflette et le tissu en microfibre. La soufflette, moi je l'utilise tout le temps pour nettoyer la lentille frontale de l'objectif. Donc tout ce qui est grosse poussière, saleté assez légère, eh bien ça va partir. Et déjà, ça permet d'enlever le plus gros. Après, si vous avez quelques saletés un peu plus tenaces avec parfois des traces de doigts, un peu de gras sur la lentille, là le tissu en microfibre, c'est fait pour. Ça va être beaucoup plus utile. Généralement, on passe un petit coup de tissu et juste derrière, on remet un coup de soufflette. Alors pour le capteur, moi j'utilise toujours la soufflette délicatement. Voilà, généralement quand il y a des choses qui viennent, c'est des petites saletés un peu volantes. Ça peut s'enlever assez facilement avec la soufflette. Par contre, ne venez pas avec le tissu en microfibre frotter sur le capteur. Ce n'est pas vraiment fait pour. Il y a toujours un risque, il y a une petite saleté un petit peu dure qui est restée dans le tissu et ça va venir rayer légèrement le capteur. Donc quand vous avez un capteur vraiment très sale, généralement dans les kits de nettoyage optique, vous avez une spatule à usage unique avec une petite goutte de nettoyant. On fait un aller-retour sur le capteur et généralement, c'est suffisant. Donc ça, le kit de nettoyage optique, ce n'est pas cher, c'est indispensable. Je vous mets un lien, mais voilà, il y a plein de références différentes. Alors quatrième produit, celui-là, on le recommande tout le temps, c'est les systèmes de fixation de support Peak Design. Donc ça, c'est la courroie V3 qui va venir se fixer tout simplement dans ces petites boucles, ces petits systèmes d'attache Peak Design. Si vous voyez un boîtier avec ces petits anneaux rouges, là, vous vous demandez ce que c'est. Eh bien, voilà, ça, c'est les systèmes de fixation Peak Design, c'est très pratique. Ça permet d'enlever ou de remettre très rapidement la courroie. Moi, généralement, mes boîtiers principaux sont équipés de l'attache Peak Design. Comme ça, je peux passer mes sangles d'un boîtier à un autre très facilement. Si vous ne connaissez pas la marque Peak Design, allez voir. Ils ont vraiment plein de produits, plein d'accessoires différents, des sacs à dos, des sacoches, plein de systèmes d'attaches rapides. Notamment, il y a la fameuse attache pour le sac à dos. Tu viens clipser ton boîtier, tu l'enlèves très rapidement. Moi, je ne l'utilise pas, mais tous les potes vidéastes l'ont et en sont bien contents. Donc moi, si je devais vous recommander un de leurs produits, c'est ce système de fixation. Ça coûte une quarantaine d'euros, je crois. Donc, vous avez la sangle et vous avez les systèmes de fixation. Je crois qu'il y en a trois ou quatre d'ailleurs, donc vous pouvez équiper au moins deux boîtiers. Le cinquième produit que je vous recommande, c'est tout simplement un support pour accrocher votre téléphone. Et celui-là, eh bien, c'est celui de la marque New Wear. Alors, le support pour smartphone, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on utilise tous notre téléphone pour nous filmer. Donc ça, c'est très pratique. Ça se visse sur un pied et voilà, vous pouvez vous filmer à votre hauteur, à hauteur de regard. Donc, c'est quand même mieux que de mettre le téléphone au sol. Alors, ce support, il est très intéressant parce que tu peux l'incliner dans tous les sens, à la fois horizontalement, mais aussi verticalement. À sa base, on a un trou un carré, trois huitièmes. Donc ça, c'est génial. Tu peux vraiment le fixer à tous les pieds. Et en plus, il y a plusieurs emplacements coach-lou. Donc, tu peux utiliser des accessoires, un micro à côté. Tu peux mettre également un petit projecteur. Donc, pour moi, c'est vraiment le support pour smartphone le plus complet, le plus polyvalent. Il paraît très solide. Donc ça, je pense que c'est un accessoire qui peut être très intéressant. Donc, pour toutes les raisons qu'on vient de voir, moi, je vous recommande ce support pour téléphone de chez New Wear. Donc, celui-là coûte environ 38 euros. Alors, pour la sixième idée de cadeau, tu vas voir, c'est parfait. Je te propose un ensemble de produits de la marque Salle Digital. Et ça tombe bien parce qu'en plus, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Alors, Salle Digital, tu les connais pour leurs livres photos, pour leurs tableaux photos. Mais ils ont également une très belle catégorie cadeau photo. Et c'est ça que j'ai voulu tester dans cette vidéo. Alors, ils ont plein d'objets différents. Par exemple, on a ce porte-clés. Tu as différentes formes et tu vas pouvoir imprimer dessus une de tes photos. On peut également personnaliser des sous de verre. Et là, je dois avouer que le rendu est très fidèle à la photo d'origine. Le piqué est très bon. Ça, je pense que j'en reprendrai. On a bien sûr la tasse. Alors là, j'ai fait plusieurs tests. J'ai pris un paysage Wattloop qui est pas mal. Mais peut-être que, en fait, c'est le choix de la photo. C'est vrai que les couleurs n'étaient pas hyper saturées. Notamment, le ciel était un petit peu clair. Donc, voilà, le rendu est quand même pas mal. Donc, on a une photo panoramique qui a imprimé surtout le contour de la tasse. J'ai fait également un autre test avec de la famille. Et là, j'ai trouvé le rendu beaucoup plus intéressant. En tout cas, avec des personnes sur la tasse. Là, on a vraiment un beau contraste de belles couleurs. Et ça, c'est juste parfait pour offrir un cadeau à de la famille, à des amis, à des proches. Après, ils ont aussi différents types de cadres photos. Voilà, posés sur un bureau, une commode, une étagère. Alors là, par exemple, c'est une impression sur aluminium. Tu vois, il n'y a pas de cadre. Il y a juste deux petits pieds métalliques qui se vissent en fait derrière. Et le cadre va tenir debout, légèrement incliné. Alors là, pour cette impression, le rendu est vraiment top. C'est un shooting que je viens de faire il n'y a pas longtemps. Je retrouve exactement la même photo que celle sur mon ordi. Alors après, j'ai testé un autre modèle. Là, c'est un présentoir en acrylique. J'ai repris la photo de Guadeloupe que j'ai testé sur la tasse. Donc, c'est pas mal. On a l'impression que la photo flotte un peu sur un support transparent. Bon, après, peut-être que ce n'était pas le meilleur choix de photo. Ils ont également des blocs photo en verre acrylique sur 18 mm d'épaisseur. Alors celui-là, j'ai adoré le rendu. Là, j'avais choisi justement un des posters que j'avais fait pour mon film sur la Guadeloupe en début d'année. Là, je trouve le rendu est très, très beau. On a un petit effet, un peu de profondeur. Et en fait, le système est très simple. Tu reçois la photo, tu la plaques derrière et tu as une petite plaque métallique qui vient soutenir la photo par derrière. Et comme c'est aimanté, ça se tient naturellement. Alors, ils ont également des serviettes de bain photo personnalisées. Donc, je l'ai testé. Alors, c'est imprimé en microfibre de polyester. Et le côté verso, il n'y a pas l'impression, c'est du coton. Donc, c'est une petite serviette pour le visage, pour les mains. Mais voilà, le rendu est pas mal. Alors, forcément, quand on s'approche, on voit que le piqué n'est pas hyper précis. Ça reste une impression sur de la microfibre. C'est pas simple. Mais de loin, le rendu est top. Les couleurs sont pas mal. Donc, ça aussi, c'est le cadeau personnalisé, juste parfait. J'ai testé également l'oreiller. Enfin, c'est le coussin photo personnalisé. C'est 40 par 40. Il n'est pas très épais, mais ça reste un coussin standard. Donc là, c'est le chat qui est passé sur l'oreiller. Et finalement, je trouve que le rendu est très, très bon. Même en s'approchant, on voit qu'il y a quand même du détail, un peu de piqué. Donc, ça aussi, c'est un petit cadeau qui peut faire vraiment plaisir. Et puis, j'ai testé également le sac shopping pour faire ses courses, pour aller à la plage. Là aussi, le résultat est pas mal. C'est une photo que j'avais fait à un parc zoologique. On avait une photo bien saturée avec un beau contraste. Et voilà, ça fait son petit effet également. Donc voilà, je vous invite grandement à visiter leur site. En plus, c'est des petits prix. C'est vraiment accessible. J'ai pas tout testé. Ils ont des planches à découper, des tapis de souris. Tu as des puzzles, voilà, que tu peux personnaliser avec tes photos. Dans l'ensemble, ils ont un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Vous avez le lien en description et en plus, vous pouvez récupérer un bon de réduction en ce moment. Donc, foncez-y. Alors, le septième produit que je vous recommande. Celui-là, encore une fois, il est, je pense, indispensable. C'est bien d'en avoir un dans son kit. C'est tout simplement un réflecteur. Donc, c'est quelque chose comme ça, qui est assez compact, qui est portable. Alors, il y a plein de marques qui en font. Moi, je vous recommande ceux de la marque Smallrig. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a cette poignée qui est assez solide. Et en plus, on a un point de fixation 3 huitièmes. Donc, on peut facilement visser le réflecteur sur un pied. Ou alors, avec une pince, on va pouvoir le tenir et l'incliner. Voilà. Alors, le réflecteur, c'est hyper pratique parce que ça agit un petit peu comme un deuxième projecteur. Si vous avez une seule source lumineuse, eh bien, vous allez pouvoir vous servir de la lumière. Vous allez faire rebondir la lumière de cette première source sur le réflecteur. Et ça va permettre, par exemple, de déboucher un petit peu la face sombre du visage, la face opposée à la key light. On a également un côté noir. Donc, si on veut, on peut également assombrir le côté d'un visage. Donc là, ça, c'est le premier revêtement. Donc, on a argenté d'un côté et noir. Et si on retourne le revêtement, eh bien, on aura doré d'un côté et blanc de l'autre. Généralement, blanc, c'est celui qu'on utilise le plus parce qu'il a un rebond assez doux, mais suffisant pour, voilà, déboucher le côté d'un visage. Tout en gardant du contraste sur le visage, mais ça permet, voilà, de retrouver un petit peu d'informations. Ça ne coûte pas cher. Celui-là, il est à 32 euros. Small Rig, il propose deux tailles, voire trois, je crois. Ça, c'est celui en 60 centimètres. Il y a également celui en 80 et je crois qu'il y en a même un en 100 centimètres. Celui à 80 centimètres de diamètre, je crois qu'il coûte 32 euros. Donc, ça, c'est vraiment un accessoire que je vous recommande, que ce soit pour un shooting photo ou en vidéo. Par exemple, pour une interview, pour un face caméra, on va pouvoir se servir du réflecteur. Et puis, ça paraît volumineux comme ça, mais en fait, une fois plié, ça ne prend tout simplement pas de place. Voilà, ça vient se ranger dans la petite pochette et ça, ça s'embarque très facilement en tournage. Alors, produit suivant que je vous recommande, je les ai testés plein de fois sur la chaîne. Ce sont les fonds photo de chez Kate Backdrop. Vous le voyez en direct sur ce face caméra depuis le début. Là, j'ai un fond photo. Donc, c'est une toile en microfibre. J'adore la texture. Ce n'est pas du tout transparent. C'est plutôt opaque. C'est assez doux et ils ont des impressions qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc, ça, c'est un fond à thème. Là, on est sur un thème un petit peu d'automne. Alors là, je me suis cadré de façon large. Évidemment, ça dépasse. Mais une fois que c'est bien cadré, c'est très, très joli. J'ai fait plusieurs shootings photos d'autoportrait récemment, justement, en utilisant leurs différents fonds photo. Moi également, le produit que j'adore de chez eux, c'est le fond pliable. C'est le collapsible. Celui-là, il est génial. Tu peux l'utiliser soit en paysage, soit en portrait. Une fois qu'il est plié, ça ne prend pas de place. Et ça, tu peux l'emmener un petit peu partout. Et ils ont plein de couleurs différentes avec des fonds abstraits que je trouve très, très beaux. Pour du portrait, du face caméra, pour des interviews, dès que tu vas filmer un visage, c'est absolument magnifique. Comme pour tous les autres produits, vous avez les liens en description. Alors, ils ont des prix différents. En fait, ça va varier en fonction de la taille. Mais de manière générale, Kate Backdrop, c'est une marque qui n'est pas très, très chère. Ils ont plein de références. Et moi, ça fait bien 4-5 ans que je les utilise. Alors ensuite, le produit suivant que je vous recommande, eh bien, ce sont les filtres, que ce soit pour de la photo ou de la vidéo. Alors moi, la marque que j'utilise depuis plusieurs années et que j'adore, c'est la marque Neasy. Il y a 3 produits de chez eux que je vous recommande. Le premier, c'est un filtre neutre à densité variable. Donc, il y a de 1 à 5 stops et de 5 à 9 stops. Donc, ça, c'est absolument essentiel, surtout en vidéo. Si vous utilisez des objectifs avec une grande ouverture, notamment en extérieur, en pleine journée, quand il y a du soleil, eh bien là, on est obligé d'utiliser un filtre neutre à densité variable pour compenser l'exposition. Autrement, il faut augmenter la vitesse. Et en vidéo, généralement, on essaye de la garder au double de notre cadence d'image. Donc, dans ces cas-là, on est obligé d'utiliser un filtre neutre. Moi, je vous recommande ceux-là parce qu'ils sont de très bonne qualité, ils sont faciles à utiliser. Et en plus, il n'y a quasiment aucun changement de teinte. En tout cas, j'ai trouvé que c'était la marque qui en avait le moins. Donc, pour commencer, vous pouvez prendre, si vous voulez, juste le filtre neutre à densité variable 1 à 5 stops. Après, vous avez également leur système Swift. En fait, on va pouvoir empiler les filtres les uns sur les autres. Ce n'est pas un système magnétique, mais globalement, ça va être la même chose et ça s'installe très facilement. Donc, en fait, on peut utiliser le 1 à 5 stops. Par-dessus, on va remettre le 5 à 9 stops. Et si on veut, on peut rajouter encore un autre filtre. Et puis après, ça, c'est plus pour les vidéastes. Vous avez également la Madbox. Donc, ça, c'est la Nizi C5 que j'ai testée sur la chaîne. C'est une Madbox entrée de gamme, mais je la trouve vraiment complète. On a deux tiroirs. Donc, on peut installer, par exemple, justement, le filtre neutre à densité variable 1 à 5 stops. Et par-dessus, on peut rajouter un filtre neutre ou un filtre mist. Le prix est plutôt raisonnable. Il va varier en fonction du diamètre du filtre que vous allez prendre. Alors, le dixième produit, j'aurais pu le mettre avec les produits d'avant. C'est également un filtre de la marque Nizi. C'est tout simplement le filtre mist. Alors, le mist, c'est quelque chose qui est assez populaire depuis quelques années. C'est tout simplement un filtre qui va venir diffuser les hautes lumières. On va avoir un effet un peu brillant, un effet de glow, de lueur autour des hautes lumières. Et c'est vrai que ça, en vidéo, on aime bien l'utiliser parce que ça a tendance à adoucir un peu l'image. C'est assez joli. Ça accentue un peu le flair. Ça accentue ses hautes lumières. Si c'est un black mist, il agit également un petit peu sur les noirs. De manière générale, j'aime bien parce que ça casse un peu le contraste et ça casse un peu l'effet du numérique qui est vraiment très sharp. Donc, le filtre mist, c'est un accessoire que j'aime bien utiliser. Il y a différentes densités, différentes intensités. Moi, généralement, je trouve qu'un huitième, c'est pas mal. C'est suffisant. Alors, c'est un effet qu'on peut plus ou moins reproduire en post-production, par exemple sur DaVinci Resolve. Mais je trouve que c'est toujours mieux quand on souhaite faire un effet de le faire directement à la prise de vue. Donc là encore, au niveau du prix, ça va dépendre du diamètre du filtre. Mais par exemple, pour un diamètre de 67 mm, il coûte environ 85 euros. Alors, onzième idée de cadeau photo vidéo, c'est le trépied. Ça, c'est hyper important. Généralement, quand on commence, on prend quelque chose à 20-30 euros. Mais voilà, moi, je vous recommande quand même d'investir un petit peu pour votre premier trépied. C'est quand même hyper important. C'est un des accessoires qu'on utilise le plus. Là, on reste sur l'entrée de gamme. On est en dessous des 100 euros. Celui-là, c'est celui de la marque Smallery. Alors, on est sur un trépied photo traditionnel. Voilà, quand il est replié, il est quand même très compact. On est à 43 cm. On a le système de jambes traditionnel, un petit clapet qu'on vient soulever pour choisir l'inclinaison des jambes du trépied. Au plus bas, le trépied est à 59,3 cm. Et il va pouvoir monter jusqu'à 180 cm. Moi, pour information, je suis à 1,185 m. Donc, voilà, c'est un trépied photo qui monte haut en plus. Donc, ça, c'est très pratique. Ensuite, on a une rotule en métal amovible à 360 degrés. Donc, on a un petit réglage pour le panoramique. Un réglage, donc, pour l'inclinaison. Et puis, on a une troisième molette pour choisir, on va dire, un peu le niveau de friction, niveau de l'angle. On a un plateau rapide traditionnel avec une petite aide de serrage. On a deux niveaux à bulle sur la tête. Donc, ça, c'est intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus, le pied est fourni. Donc, avec un support pour smartphone. Alors, il est plus basique, moins complet que celui de chez New Wear. Et on a également un deuxième plateau rapide de sécurité si on a perdu le premier. Donc, ça, c'est plutôt rare. Donc, c'est un bonus fortement apprécié. En plus, on peut également l'utiliser en mode monopode. Donc, voilà, petit trépied photo entrée de gamme, mais plutôt complet et qui m'a l'air toutefois assez intéressant. Donc, ça, c'est le CT10-39-35. Donc, c'est un trépied photo de la marque Smallrig. Et on peut le trouver aux alentours de 79 euros. Alors, douzième produit, là, j'en ai plusieurs à vous recommander. Vu mon accoutrement, je pense que vous avez une idée de quoi je vais parler. C'est tout simplement, ben voilà, les accessoires pour la photographie ou la vidéo animalière. Alors, le premier accessoire qui est drôlement pratique, eh bien, c'est simplement la chaise. L'affût, on le sait, on peut passer des heures et des heures, voire des journées entières à attendre. Et si c'est à attendre sur les genoux, eh bien, vous n'allez pas tenir très longtemps dans cette thématique. Alors, moi, je vous recommande celle-là de la marque Trago Pan, qui est vraiment un des leaders dans les accessoires pour le camouflage, pour la photographie animalière et la vidéo animalière. Alors, j'ai testé plusieurs chaises, mais moi, celle que j'avais achetée au début, elles étaient un petit peu trop hautes, ce qui fait qu'en fait, on n'est pas très discret. L'idée, c'est quand même d'être confortablement assis, mais d'être le plus possible au ras du sol, déjà, parce qu'on va être plus discret. Et puis surtout parce que l'idée, c'est d'avoir toujours la caméra à peu près à hauteur de regard des animaux. Et généralement, les mammifères qu'on va photographier, eh bien, ils se trouvent quand même assez proches du sol. Ils ne sont pas très grands. Donc là, on a une chaise hyper compacte, hyper légère, et qui ne monte pas très haut, qui est plutôt au ras du sol. Donc, à mon avis, celle-ci fait très bien l'affaire. Alors ensuite, l'accessoire que je vous recommande, que j'ai beaucoup utilisé sur mes derniers épisodes sur la vidéo animalière, c'est le filet de camouflage. Alors ça, c'est une couverture 3D, c'est-à-dire, voilà, on a des imprimés un petit peu qui donnent du relief. On va avoir des fausses feuilles qui nous permettent de nous camoufler beaucoup plus facilement et efficacement dans notre décor. Donc ça, c'est très pratique. On peut le mettre autour de nous. Ou alors, moi, j'avais pris l'habitude également de l'étendre entre deux arbres. Voilà, ça me permet de cacher mon appareil, de cacher mon trépied, de me cacher par la même occasion. C'est toujours la marque Tragopan, on a vraiment des produits de qualité. Les accessoires de camouflage, c'est ce qui peut faire toute la différence sur une sortie en affût. Alors ensuite, on a le poncho 3D. Alors là, c'est la marque Butéo, il me semble, mais on a également Tragopan qui en font. Ça, c'est très utile parce que ça recouvre les vêtements, ça se met sur soi. C'est assez ample, donc ça casse la silhouette humaine, ça cache aussi le bas du corps. Donc voilà, moi, j'ai l'impression que c'est assez efficace. C'est un vêtement que j'ai beaucoup utilisé sur mes sorties. Et puis enfin, si vous êtes sur des affûts très très longs, où vous revenez souvent au même endroit, eh bien, vous avez également le choix de la tente de camouflage. Moi, je vous recommande les tentes Butéo, les tentes d'affût. C'est la marque 2. Elle n'est pas si chère que ça par rapport à la qualité. On a vraiment un produit qui est quand même assez confortable, je trouve. Elle n'est ni trop grande, ni trop petite. Évidemment, il y a de la place pour s'y mettre. Il y a plusieurs fenêtres d'observation. Et avec ça, tu es évidemment très très discret. Donc voilà, c'est encore un accessoire supplémentaire pour être parfaitement camouflé. Alors, produit suivant, très important, le micro caméra. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps des comparatifs de micro caméra. Je pense que ça peut être assez intéressant. Là, globalement, moi, je vous recommande trois références dans des gammes de prix différentes. Je vous invite évidemment à aller voir ma comparaison que j'ai faite au niveau des micro caméras. Là, il y a des tests. Vous pouvez écouter vraiment les différences. Si vous êtes limité côté budget, le premier micro que je vous recommande, c'est le RODE Micro VideoMic Go 2. C'est de l'entrée de gamme, mais c'est la marque RODE. C'est un bon micro. Ça sera toujours mieux que d'enregistrer votre son avec un smartphone ou directement avec les micros de votre caméra. Le deuxième micro qui est de très très bonne qualité, c'est le Sennheiser MKE 400. Un petit peu plus cher, mais on est toujours en dessous des 200 euros. Celui-là, il a un rapport qualité-prix incroyable. Vraiment très peu de bruit de fond. Il a une bonne amplification. Et allez voir les tests, vous allez voir, il est très très bon. Et puis, si vous avez un peu plus de budget, on revient sur la marque RODE. On a le VideoMic NTG. Donc celui-là, encore une fois, très très bon micro. On a une molette de gain, on peut régler, voilà, directement les niveaux du micro. C'est un micro hyper directionnel. La qualité est très très bonne. Celui-là, il est toujours sur ma caméra. Donc le micro caméra, c'est un accessoire indispensable. Que ça soit même juste en tant qu'enregistrement de sécurité, c'est bien de toujours l'avoir sur la griffe de sa caméra. Donc voilà pour le micro caméra. En fonction de votre budget, vous n'avez plus qu'à choisir. C'est quand même assez utile pour de la prise de son, on va dire type reportage, documentaire. Même pour un face caméra, fait un petit peu comme ça rapidement pour du micro trottoir. Ou pour tout simplement débruitage, le micro caméra, c'est quand même la base. Alors produit suivant, on est toujours sur de l'audio. C'est le kit à chef. Ça, pour de la prise de voix, de l'interview, même du face caméra. Là, pour l'instant, je suis en train de m'enregistrer avec un système de micro cravate. Et bon, là, c'est un enregistreur externe, mais avec un kit à chef, ça reviendrait au même. Donc là, moi, je vais vous recommander deux références. Un kit à chef de la marque Newware, qui n'est vraiment pas cher, et un kit à chef de la marque Rode. Alors le premier kit à chef que je vous recommande, c'est le Newware CM28. Alors c'est un micro assez récent. Je crois qu'il est en précommande en ce moment. Je viens de le tester. Il a l'air très intéressant et surtout, il a un prix imbattable. Il est moins cher que le kit à chef de chez Rode. On est juste au-dessus des 100 euros. Et en plus, on a un récepteur pour deux émetteurs. Alors il reprend également le principe du Rode Wireless Pro, parce qu'on a la boîte donc de rangement, mais qui sert également de chargeur d'alimentation pour donc les trois boîtiers. On peut alimenter directement la boîte. Ça va charger donc les deux émetteurs et le récepteur. Alors je vous fais écouter tout de suite un exemple d'enregistrement de ce kit à chef. Alors voici un exemple d'enregistrement avec ce kit à chef de la marque Newware. Donc là, j'enregistre ma voix directement avec les capsules intégrées de l'émetteur. L'émetteur est relié traditionnellement avec son récepteur. Là, je me filme avec le S5 II. Alors il y a un gain qu'on peut régler sur le récepteur. Il y a cinq niveaux. Moi, je suis sur le troisième niveau, donc ça me permet de descendre un petit peu les pré-amplis de la caméra et donc de réduire un petit peu le bruit également. Et puis, autre chose intéressante, il y a une fonction d'enregistrement en interne, un enregistrement de sécurité directement sur l'émetteur. Alors on a une mémoire interne de 4 gigas, mais pour de l'enregistrement audio, pour un fichier audio, c'est déjà pas mal. Donc là, en fait, depuis le début, j'enregistre également directement en interne sur l'émetteur. Donc là, vous entendez ma voix également à travers cet enregistrement en interne. Et puis, je vous fais écouter également un exemple avec un micro cravate, avec un micro lavalier. C'est un micro de la marque RODE qui est relié directement donc à l'émetteur, le Newware. Et j'ai toujours la même config. Je suis en train de me filmer avec le S5 II. Alors si vous avez un peu plus de budget, il est plus cher. Je vous recommande le RODE Wireless GO 2. Il y a un modèle juste avec l'émetteur et les récepteurs ou deux émetteurs pour un récepteur. Je vous invite à aller voir justement la vidéo de comparaison que j'ai faite sur les kits HF. Voilà, la qualité est très très bonne. En plus, on peut également enregistrer en interne sur les émetteurs, mais c'est également le cas du Newware. Voilà, ça, c'est un des kits HF les plus vendus du marché. Il a fait ses preuves. C'est de très très bonne qualité. Le kit HF, voilà, c'est vraiment avec le micro caméra, l'accessoire au niveau de l'audio le plus important. Pour une prise de voix de qualité, c'est indispensable que ça soit pour du face caméra, mais surtout pour des interviews, du reportage, du micro trottoir, des documentaires. Voilà, dès qu'il y a une prise de voix à faire, ça va être très utile. Alors, produit suivant que je vous recommande. Là, on est reparti sur de l'éclairage. On avait vu le kit de softbox. Si on va sur la gamme supérieure, eh bien, on a le projecteur LED, le projecteur COB. Et là, j'ai un modèle assez intéressant, assez unique. C'est le RC-60B de chez Smallrig. Il vient de sortir. Et celui-là, il a une particularité parce qu'il fonctionne sur batterie interne. Donc, en fait, là, on a un truc hyper compact, hyper portatif. Et là, on est sur l'autonomie du projecteur. Donc, pas besoin de s'ennuyer avec du câble. On peut l'utiliser en déplacement en extérieur si on n'a pas accès à une prise. Donc, on a un projecteur quand même très original. Alors, il va tenir 45 minutes à pleine intensité. C'est déjà pas mal. Ou 75 minutes si on passe en écomode. Et là, en fait, la puissance va être limitée à, je crois, 65% à peu près. Donc, il faut noter qu'il est tout petit, tout léger. Donc, c'est un projecteur très mobile que tu peux fixer un peu partout. Tu peux même le tenir facilement à la main si tu as un assistant pour t'aider sur l'éclairage. Ça va être très utile. Alors, après, on n'est pas obligé de l'utiliser que sur la batterie interne. On peut l'alimenter directement en USB-C ou même avec un powerbank. Justement, Smallrig propose des batteries V-Mout vraiment de qualité qu'on peut utiliser directement en USB-C. Donc là, on a une solution portable. En plus, c'est un projecteur bicolore. Donc, on peut modifier la température de couleur de 2700 à 6500 Kelvin. Il est fourni avec une petite valise de transport toute compacte. Donc, ça se transporte très facilement. Donc là, le RC-60B de chez Smallrig, on peut le trouver aux alentours de 226 euros. Alors, pour continuer sur de l'éclairage, là, j'ai deux produits à vous recommander. C'est des produits de la marque Non-Light qui est vraiment une référence dans le domaine de l'éclairage professionnel. Alors là, les deux produits, on a le pavot-bulb, donc c'est une ampoule connectée. Et on a également le tube LED. Alors, ils ont plein de tubes LED différents. Là, moi, pour un petit budget, je vous recommande les T8 7X. C'est un peu des tubes de décoration qu'on peut placer en accessoire dans le champ, en arrière-plan, dans notre scène. Accessoirement, on peut également jouer au sabre laser, mais là, je ne vous garantis pas la survie de votre tube LED. Et puis enfin, on y arrive. Le dernier produit de cette liste, c'est le trépied vidéo. Alors, un bon trépied vidéo, ça coûte cher. Il faut savoir qu'un trépied vidéo, par exemple, dans l'industrie du cinéma, c'est plus de 1 000 €, plus de 2 000 €. Évidemment, là, je vous ai pris des références d'entrée de gamme, mais je pense quand même que ce sont de bons trépieds, en tout cas, pour commencer, pour de la vidéo. Donc là, je vous ai pris deux références. Il y a un trépied vidéo de la marque SmallRig, que je vous ai déjà testé sur la chaîne. Et il y a également ce trépied plutôt intéressant de la marque New Wear. Alors, le New Wear, c'est un trépied vidéo vendu avec un sac de transport. On a un trépied de bonne qualité avec un triangle à la base des jambes, donc pour améliorer la stabilité. On a un système classique avec un clapet de serrage. On va pouvoir le déployer assez rapidement. C'est un trépied qui monte très haut, je crois à 187 cm. Donc, clairement, la hauteur ne sera pas un souci. Alors, au niveau de la tête, c'est un trépied qui utilise un système de bol. On va pouvoir faire la bulle très facilement. Donc, on a un réglage pour le panoramique, pour la rotation, et puis on a un réglage donc pour l'inclinaison, pour le tilt. Évidemment, on est sur un trépied qui reste entrée de gamme, donc on n'a pas de niveau de friction. On ne va pas pouvoir modifier, voilà, le niveau de résistance. On a un plateau rapide habituel Manfrotto qui est compatible d'ailleurs avec les stabilisateurs DJI. Il est fourni avec un manche, donc on a un trépied plutôt complet. La marque indique un poids de charge jusqu'à 8 kg. Alors, après, vous avez le choix avec un trépied qui est franchement très similaire, qui est quasiment dans la gamme de prix. Donc, c'est le 3751 de chez Smallrig. Voilà, c'est le même principe, le même genre. On a le triangle à la base. C'est un trépied qui va monter haut, je crois, à 186 cm. On a un bol 75 mm. Voilà, on a des niveaux à bulle. On a évidemment un sac pour le protéger, pour le transporter. Ça, c'est un trépied que j'ai testé sur la chaîne YouTube si il vous intéresse. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc, voilà, les deux références entrées de gamme au niveau des trépieds vidéo que je vous recommande. Alors, avec le trépied vidéo Smallrig 3751, on est aux alentours de 169 euros. Avec le TP74 de la marque New Wear, on est aux alentours de 184 euros. Voilà pour cette fameuse liste d'idées, cadeaux, photos et vidéos pour en tout cas cette année 2023. Bien évidemment, ça marche également pour l'année prochaine. Vous retrouverez dans la description l'intégralité des liens, des références citées et présentées dans cette vidéo. Merci encore à Salle Digital pour avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez des promotions via le lien en description. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Leur catégorie cadeau fonctionnait vraiment très bien pour cette vidéo, pour le thème de cette vidéo. Que ça soit pour offrir, mais aussi, pourquoi pas, pour un packaging si vous êtes un professionnel, pour un client. Ça peut être un petit bonus à votre prestation. Vous pouvez intégrer un cadre photo un petit peu spécial, un porte-clés, une tasse, une boîte, un objet un peu personnalisé. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez me soutenir comme d'habitude en vous abonnant à la chaîne, en laissant un pouce vers le haut, en activant la cloche des notifications. Et puis, je vous invite à me dire dans les commentaires, eh bien vous, quel a été le produit que vous avez le plus utilisé cette année ? Quel est le produit que vous avez testé, acheté, que vous avez préféré ? Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière vidéo de cette année 2023. Dans le doute, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos amis, avec vos proches. Profitez-en pour vous reposer et revenir en pleine forme pour la prochaine année. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501